Ah, ici derrière l'high-primers, c'est Ressink et puis Stéphane Denneville qui passe à l'attaque chez Leopard Trek. L'Autricheur Denneville, balance à roue, Robert Ressink. Et derrière eux, Bjolder Komat, à la Française des Jeux, bien sûr, Thibaut Bineau, on n'a pas mentionné son nom une fois, le coureur français par excellence du Boisdou, Ressink. Ressink, Leukkowitz, Denneville. Comme l'année passée, Ressink est attaqué au même endroit. Leipheimer. Leipheimer qui essaie légèrement distancé et qui essaie de revenir. Philippe Schubert un peu plus loin à l'arrière. Sanchez. Qui remonte avec Sanchez. Sanchez aussi qui remonte. Ouran, Costa. Van de Velde qui voit le retour de Robert Ressink, accompagné le Bjorn Leukkowitz et Stéphane Denneville. Six hommes qui viennent de basculer. Elval Bosan Hogan à l'arraché. Ah, Bosan Hogan à l'arraché à l'arrière. Gérald Siolek, encore bien blessé. Ressink qui demande à Leukkowitz de passer. Et voici les premiers hommes derrière. Les six hommes en échappé. Denneville. Tête baissée. C'est l'engrapeur 8-7 du Tour de l'Autriche l'an dernier. Un homme issu du vélo de montagne, Stéphane Denneville. Stéphane Denneville venu assez tardivement à la carrière professionnelle sur route. Certainement jonction. On va assister à une nouvelle jonction au pied de la côte de la Polytechnique. Est-ce que cette côte-là va être décisive cette année pour le Grand Prix de Montréal ? Ou s'en va-t-on vers un sprint, non pas massif, mais un sprint d'un groupe quand même assez important ? Toujours les six hommes en tête, toujours avec Ressink, mais... Avec une poignée de secondes. Une poignée de secondes sur un. Ça revient probablement Vichaud. Il était très en jambe tout à l'heure. L'hiver, la fameuse, on reconnaît son style. Est-ce Ryder dans sa roue ? Sanchez est là. Et de même que Philippe Gilbert. Le Grand Prix de Montréal. Chez Gaisselin chez HTC. Pierrick Federigo ? Pierrick Federigo, eh oui. Je crois que quand je suis revenu sur la moto, je vous avais dit que c'est un garçon qui m'avait fait forte impression en début de course. Pierrick qui sait se faire oublier, mais qui est toujours là. Et bien là, dans ce final, puisqu'il doit rester à peu près 30 coureurs. Arrive l'énorme, Robin Plaza pour prendre un relais. Toute une locomotive. Bien joué, Gilbert, pour certains. Ouran à côté de lui. Discussion entre Gilbert et Ouran. Toujours Pierrick Federigo qui insiste. Accompagné de... Accompagné de... Ah ben, toute erreur, Denifel était deux. Alors, ce sont les trois premiers hommes sur la route vers l'angélité de la pression. Oui, oui, c'est les trois premiers hommes. Confirmé. Bien sûr. Federigo, Denifel et... Auteur en 2005 du chrono le plus rapide de l'histoire du Tour d'Espagne. Il n'y avait qu'un vent favorable à plus de 56 à l'heure. Denifel, c'était Faria. Faria d'Acosta. Faria d'Acosta. Oui, Costa et Pierrick Federigo. Oubliez Plaza. On prend un mobilisteur, on le remplace par le leader, oui, Costa. Excellent. Onzième du Grand Prix de Québec. En fait, il était le premier à franchir la ligne derrière l'échappé à 10. Il y a plus qu'une quinzaine d'hommes, 15-20 hommes à derrière ces trois coureurs. D'ailleurs, Federigo, d'Acosta. Oui, c'était Stéphane. Denifel et Thierry Federigo. D'ailleurs. C'est intéressant. Qu'est-ce qui va se passer dans cette dernière ascension de la côte de la Polytechnique ? On voit Manuel Sanchez qui est là, Racing qui est là, bien sûr. Daniel Gilbert, eh, Daniel. Philippe Gilbert est là également. Philippe qui remonte, qui se repositionne avant d'aborder cette dernière ascension. Tandis que le groupe avait eu une cassure, et tandis que le reste du peloton, il y a un regroupement. Regroupement au pied de cette côte. Denifel qui met la pression dans la Poly. Costa qui aimerait savoir où en sont les autres. Celui-ci a... Non, non, il est derrière les trois hommes de tête. Giampaolo Caruso, on le savait en forme, il a terminé les treizièmes à Québec. C'est de l'haltérophilie à ce point-ci. Si les ténors veulent gagner Montréal, ils sont sortis-là. Ryder à l'arrière-plan, je crois. Il faut sortir ici dans la Polytechnique. Racing, Sanchez. Racing qui essaie de faire le ménage. Des coureurs qui suivent la course avec nous. Racing, Sanchez. Et puis Fabienne Wegman chez Leopard Trek. Ryder qui essaie deux ou trois longueurs entre ces trois. Ryder qui revient sur Racing et Sanchez. Mais à l'avant, toujours ces trois hommes. Attention. Je peux vous dire, s'ils arrivent tous les trois. Pierrick Fédrigo. Je parie très très gros sur Pierrick Fédrigo. Il ne loupera pas l'occasion. Un coureur très malin, très rusé, qui va très vite également. Racing qui insiste. Une petite cassure. Quatre hommes en tête. Quatre hommes en contre-attaque. Racing, Ryder, Sanchez. Wegman est là. Prêt à bondir si jamais son coéquipier de Riffel est absorbé. Attention, 16 secondes. Si ces trois hommes à l'avant s'entendent bien, très très bien. Il n'y a plus que quatre kilomètres. On est qu'à l'arrière, le Racing insiste. Ah, Sanchez qui attaque. Le Racing a compris que s'il ne produisait pas l'effort immédiatement, Sanchez allait se sauver. Ryder. Personne ne fait de l'effort avec Sivre. Il est sollicité. L'Allemand Wegman qui ne bougera pas. Avec son coéquipier de Riffel devant. Sanchez qui... On rajoute une couche maintenant. Il a raison, il voit que ça se regarde un petit peu, que Ryder essaye de revenir, mais il n'est pas difficilement. Tandis que les trois hommes de tête, maintenant, ils n'ont plus rien à perdre. Trois kilomètres, cinq. Il tourne sur l'avenue Vincent Dredi. Le Français, Fédrigo. Le Portugais, Costa. Et l'Autrichien, Denifel. Ah, ça se regarde derrière, c'est fini. Un groupement. Derrière Sanchez. Esiedal et Kressik. Sanchez insiste. Sanchez. Il va faire de plus belle. Le Ryder ne veut pas le laisser filer. Oui. Ce sera difficile, difficile pour les poursuivants de revenir 16 secondes. Sanchez, Ryder. Sanchez qui revit la même histoire que l'an dernier. Il était là à chasser derrière Robert Racing. Cette fois-ci, il aimerait, aimerait, ne souhaiterait pas mieux que de revenir sur le groupe Fédrigo. Sanchez, sixième l'an dernier à Montréal. Ryder avec Kressik. Un maillot, un maillot européen s'agirait-il, soit connu de David Veilleux, mais je n'en suis pas certain. Le Ryder qui s'est mis au maximum à l'arrière de ce groupe. Pas très, très fringant dans le final. Il est à l'avant, 2,400 km pour ses trois heures, 17 secondes, et qui continue à collaborer, ça va être très déficit pour le peloton. Je pense que le vainqueur fait partie, le vainqueur du Grand Prix de Montréal, et certainement dans ses trois coureurs, et attention à Pierrick Fédrigo, le plus rapide des trois. 15 secondes, les Sky n'ont pas lancé la serviette. Ils arriveront bientôt sur l'avenue du Parc, en termine avec le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Danifel qui relance. Costa, Fédrigo. Écoutez, Costa a une belle pointe de vitesse, mais dans ces circonstances, Fédrigo sera rarement battu. Mais ce n'est pas une science, c'est du sport, on n'est jamais certain de quoi que ce soit. Surtout auprès de 206 km, 205 km dans les jambes, les trois hommes qui vont bientôt passer sous la flamme rouge. Michael Barry qui amène avec un écart de 15 secondes. C'est bon, c'est bon pour les trois hommes en échappé avec plusieurs coureurs ayant abandonné, qui sont venus s'installer pour assister à cette fin de course à haut suspense. On devra se battre au sein du peloton pour la quatrième place, vraisemblablement. Ah, c'est fini. On va avec les trois hommes de devant, après, dans les 500 derniers mètres, se regardent. Ce qui m'étonnerait. Encore un beau suspense. Les hommes au virage annonçant les 400 derniers mètres. 400 mètres à 4,5 % de dénivelé. L'NFL qui amène Fédrigo, Cyril Gauthier chez Eurocard. Philippe Gilbert a l'intention d'aller en chercher une autre. L'NFL, Fédrigo Costa, préoccupé par Philippe Gilbert, principalement. Fédrigo qui va l'attendre de dernier moment pour sortir. L'NFL qui fait le boulot sur les 400 derniers mètres. Gilbert a d'autres choix que de lancer un long sprint. s'il veut espérer revenir sur ceux-ci. Pierre-Éric Fédrigo, maintenant, sur le plat, entre lui et Rui Costa. Rui Costa. Fédrigo, Costa, Fédrigo, Rui Costa, après sa victoire d'Étapes autour de France. Devant, Pierre-Éric Fédrigo, Philippe Gilbert, troisième. Devant peut-être Jürgen Rolans. 6 secondes, 6 secondes. Gilbert, qui se reprochait d'être sorti trop tard vers Superbess Sensi, avait terminé deuxième de l'étape derrière Rui Costa et qui reluit encore sensiblement la même histoire. Rui Costa. Rui Costa, belle victoire de Rui Costa. Troisième victoire cette année après le tour de la communauté de Madrid. Et cette étape à Superbess Sensi, on le connaît, on l'avait vu remporter. Le contre-la-mentre de la Coupe des Nations, U23. Encore une belle victoire pour la Movistar qui a eu le malheur, qui a vécu le drame du décès de Xavier Tondo, le 19B. Lors d'un accident domestique, un cœur sympathique, le Portugais Rui Costa devant Pierre-Éric Fédrigo. C'est sûr Bernard, on peut parler de la vitesse de Pierre-Éric Fédrigo. Je savais que Costa était rapide, et comme vous l'avez dit. C'est sûr, c'est sûr. Après 206 kilomètres, on ne sait jamais. Et n'oublions pas que Chris Costa a porté le maillot vert quelques jours sur ce Tour de France. Non? Non, mais en tout cas, vous êtes un gros vainqueur d'étape à Superbess Sensi, comme on m'en met le dire à répétition. Ah, qui hurle sa joie le... Encore une fois, on voit la puissante de Philippe Gilbert. Ah, Gilbert qui revenait, oui. Qui est sorti au virage de cette ligne droite, alors qu'il y avait encore 15 secondes, et qui vient mourir à 6 secondes de Rui Costa et de Pierre-Éric Fédrigo. Et puis nous avons un Omega ferme à l'autour derrière Gilbert à la Ligue. Daniel Fell aussi a été repris. Daniel Fell ne sera pas sur le podium, malheureusement pour lui. Gilbert 3e, après sa victoire à Québec. C'est beau, promis à Québec. C'est beau, promis à Québec.